Avant que nous donnions la parole à nos collègues, que je demandais d'être à mes côtés et que je remercie, je vous propose une très brève évocation de cet espace d'innovation Antipois. En fait, la Fondation de Territoire Vélement a initié une dynamique innovatrice depuis 2008 par rapport à cet espace d'innovation en créant le Living Lab des territoires de demain qui comporte cinq territoires français. Le développement de ce type de Living Lab a donné naissance à d'autres Living Lab dans plusieurs continents. Également, la Fondation de Territoire Vélement a créé en 2009 une communauté internationale d'innovation et de connaissance. En 2010, le Réseau européen et international de nouveaux emplois et de nouvelles formations au ministère des Affaires étrangères européens à Paris. En 2011, le Réseau français de Living Lab et espaces d'innovation au Conseil économique et social et environnement à Paris. Et en 2012, enfin, le Réseau de Living Lab et espaces d'innovation d'Amérique latine et de Caraïbes. L'objectif, en fait, de la création de tous ces Living Lab est l'accompagnement et l'animation des espaces d'innovation. Et à travers cette animation et cet accompagnement, nous nous avons posé la question de ce en quoi ces espaces illustrent le développement d'une nouvelle économie de la connaissance à travers leur gouvernance, leur modèle économique, leur impact sur un territoire, la création d'entreprises et d'emplois qu'ils peuvent permettre. Et ici, nous allons nous poser trois questions. Une entreprise ou un territoire peuvent-ils encore se passer de tels outils ? En quoi incarne-t-il une véritable économie des liens capables de mieux traverser la crise ? Illustre-t-il la genèse d'une véritable diplomatie des savoirs utilisant les laboratoires vivants comme des réelles portes ouvertes sur le marché international ? Nous allons voir donc cet après-midi à travers nos trois présentations et aussi vos questions et les réponses que nous allons apporter ensemble. Je vous laisse avec les images de quelques espaces d'innovation et les images des photos des interventions de nos deux collègues de Bilbao et de Mataron. Merci. 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 Merci.